A la mi-journée, 24 détenus se sont regroupés dans une aile du centre pénitentiaire de Maubeuge, cassant des vitres, entassant des poubelles. La situation dégénère vite, près d'une centaine ont refusé de réintégrer leurs cellules. Les surveillants parlent d'une mutinerie. Les détenus avaient obstrué leurs canons de serrure avec tout objet. Actuellement, nous avons nos équipes régionales qui sont en train de faire le tour pour refermer toutes les portes pour sécuriser l'établissement. C'était très tendu, il y a un retour au calme. Mais ça montre encore une fois que nos craintes pour obtenir de meilleures conditions de sécurité sont fondées. Dans les 17 établissements de la région, la mobilisation continue sous différentes formes. A Nelin par exemple, les surveillants ont déposé les clés. Concrètement, cela oblige les détenus à rester en cellule. Les promenades sont supprimées. Une situation dénoncée par l'un des 800 détenus que nous avons pu joindre par téléphone. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sortent matin et soir. Alors quand on vous prive de promenades des journées entières, ça commence à taper dans les portes. Ça a cassé tout la nuit. Beaucoup de tensions. La situation a explosé, je pense. A l'extérieur, les familles ne peuvent plus accéder au parloir. La tension monte d'un cran. Madame, moi ce qui m'importe le plus au matin, c'est que votre enfant ou votre mari, peu importe la personne que vous venez voir, soit en vie. C'est lourd, c'est long. On a une vie sur le côté. J'ai pu me libérer pour venir le voir. Au final, je ne peux pas. J'attends. Depuis 6 heures, je suis réveillée. J'attends dans le froid. On n'attend pour rien en fait. La venue de la direction sur place dans l'après-midi a permis de relancer le dialogue. Mais les surveillants ont rapidement été évacués par les gendarmes. Ils attendent plus que les 1100 postes sur 4 ans proposés par leur ministère. L'opération dépôt de clés sera reconduite dès demain matin. Le mouvement pourrait à nouveau se durcir lundi. Le mouvement pourrait à nouveau se durcir lundi.